Ils s'appellent Grégory Coupet, Hugo Loris, ou encore Rémi Vercoutre, et ont tous la particularité d'avoir travaillé sous la coupe d'un seul et même homme, un guerrier leur ayant permis de se sublimer. Né en 1957 à Mont-de-Marsan, le petit Joël Batz tiendra pour la première fois le rôle de gardien de but dans le club de sa ville natale, Mont-de-Marsan. Il effectuera ses débuts professionnels au FC Sochaux à l'âge de 19 ans et continuera sa carrière du côté d'Auxerre. Sochaux à l'époque c'était quand même un club structuré, c'était un des premiers qui a eu un centre d'information avec Nantes et puis Saint-Etienne. Et Auxerre, je suis arrivé, c'était le côté, vraiment encore le club amateur. Guirou qui cherchait des hôtels où il n'y avait pas la télé pour pas qu'on se couche tard. Des garçons comme Patrick Rémy, Dominique Kuperly, Jean-Marc Ferreri, Zarmac. À Auxerre, les joueurs ne vivent pas du football. Une équipe solidaire, mieux, une bande de copains qu'il devra malheureusement quitter quelques années plus tard. C'est en 1985 que Joël Batz décide d'intégrer le Paris Saint-Germain de Luis Fernandez où il remportera son premier trophée national. Joël Batz de retour au pays et Christian Pérez qui découvrait le Stade Bonal. Les deux internationaux du PSG avaient peut-être déjà l'esprit en Irlande. En fait, si je suis parti à Paris, c'est parce que je voulais commencer à gagner quelque chose. Et je me disais que peut-être qu'à Auxerre, je ne gagnerais jamais rien. Ils l'ont prouvé par après qu'ils pouvaient gagner. L'accumulation des bonnes performances sur le prêt lui ouvriront les portes de l'équipe de France pour l'Euro 84 aux côtés des Jires, Platini, Tigana et d'un certain Bernard Lacombe. Ce que je retiens de ce match, c'est ce qu'on aime dans le football, c'est l'incertitude, c'est le suspense. C'est ce qu'on recherche chez nous, ce qu'on recherche aux joueurs, c'est pousser de la dredaline qu'on peut avoir dans un match à rebondissement. Et au bout où il y a une finale de l'Euro, je crois que c'est, je ne sais pas, il faudra se renseigner, mais je crois qu'il n'y a aucune équipe de sport collectif n'avait été champion d'Europe. Jusqu'à là, on pouvait être les premiers en plus. Et donc, il y a ce match à jouer au Parc des Princes. Pour la finale contre l'Espagne. Pour la finale contre l'Espagne. Je me souviendrai d'une chose, par exemple, c'est la mi-finale à Marseille, quand on est devant au score, les Portugais nous égalisent et juste derrière, il y a un, c'est, je ne sais pas comment il s'appelait, l'avance-centre, Jordao, qui frappe comme ça et Jo fait un miracle, il fait un arrêt magnifique qui nous permet de rester dans le match. On est mené au score deux fois, on revient deux fois, en prolongation, la chaleur, le bruit, une ambiance fantastique à Marseille, fantastique, une chaleur. Donc on se souvient, on va rappeler les faits. Le vent, et puis les prolongations, et puis la délivrance. Je me rappelle être tombé à genoux comme ça, quand on marque le but, le but de la délivrance, parce que c'est le bout du bout, on sait qu'il reste 30 secondes, rien. Une bande de copains comme ça, ça finit souvent par gagner quelque chose. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, ici Roger Diantoni, Michel Drucker, depuis le stade de Guadalajara, le stade Jalisco, entièrement brésilien. En plupart, c'est la chance de faire le doublé, champion d'Europe, champion du monde. C'était pareil, une ambiance fantastique. Pareil à Cagnard, au Mexique. Et puis, on le dit tout le temps, mais le ballon qui sortait jamais, des actions de chaque côté, un rythme, malgré la chaleur qu'il y avait, un rythme, du bruit, le bruit des sambas, les couleurs, ça reste gravé. Le destin lui offrira une chance d'inscrire son nom dans le panthéon des gardiens de but au moment d'affronter Zico, le génie brésilien, en face à face. C'était un joueur que j'avais vu jouer et qui faisait souvent des passes de l'intérieur du pied. Beaucoup de passes courtes, c'était un joueur qui jouait comme ça. Je lui ai dit, viens de rentrer, je ne vais pas bouger, ça se trouve, il va mettre un plat de pied. La suite, tout le monde la connaît, ce match d'anthologie se clôturera sur la séance de tir au but où Joel Batz, déconcertant de facilité, détournera la frappe chirurgicale du docteur Socrates. Sa carrière de joueur terminée, le Paris Saint-Germain lui proposera d'intégrer le staff technique en tant qu'entraîneur des gardiens, puis entraîneur adjoint. Il passera ensuite par Châteauroux, puis posera ses valises à l'Olympique lyonnais. Jacques Santigny souhaitait qu'il y ait une personne qui s'occupe plus des gardiens de but, qui est un poste quand même bien spécifique. Avec Jaco, on a recruté Joel Batz, qui était à l'époque à Châteauroux. Il est venu chez nous, tout ça, parce qu'on connaissait la qualité du gardien qu'il a été. Après, il y a quelque chose entre ces gardiens, je dis, c'est un mot un peu fort peut-être, mais c'est une espèce de secte. Ils sont là, ils échangent, ils parlent les matins, on les voit, ils sont dans leur truc à eux. Le respect, c'est important de toute façon. C'est ça au quotidien aussi, le travail au quotidien, c'est de toujours bien leur faire comprendre ce qu'est toujours ce poste où tu dois quand même te forger une carapace. Greg, quand je suis arrivé, il n'avait pas de carapace. Il était très gentil et je me rappelle du premier but qu'il avait pris à cause d'un rebond. Il avait pris un but contre Rennes à cause d'un faux rebond et on avait dit que c'était le but de Johnny Hallyday parce qu'il y avait eu ce qui n'était pas encore à l'époque, la pelouse, tu sais. Et je me rappelle avoir discuté avec lui et je l'avais trouvé assez fragile là-dessus, tu sais, dans ce domaine-là, d'être trop absorbé ou absorbable par ce qui venait de l'extérieur. Donc, il faut se faire une carapace. Tu ne peux pas être un gardien de très haut niveau si tu commences à être atteint par la critique de l'un, l'écrit d'un autre ou un supporter qui va passer derrière ton but à l'échauffement et qui va dire que tu es nul. Et ça, c'est un travail aussi au quotidien, au-delà du travail technique, du travail physique, athlétique et du travail un petit peu tactique de ce poste où tu dois toujours être atteint d'anticiper par rapport aux autres, où tu dois toujours placer, commander. Il y a plein de choses à faire. C'est un poste tellement complet. Sur les méthodes d'entraînement, Joe s'inspire énormément de son vécu déjà, d'ancien gardien de but, de son vécu d'entraîneur qui est maintenant plus à commenter, je dirais, à présenter surtout. C'est quelqu'un qui s'inspire surtout d'effets de match et de ce qu'on peut rencontrer face aux équipes tous les week-ends. Et c'est vrai qu'en amont de ces séances d'entraînement, énormément de préparation par rapport aux équipes qu'on rencontre dans la semaine. Il avait déjà une chose par rapport aux gardiens de l'époque. Il avait un excellent jeu aux pieds. Il a un pied gauche magnifique et on le voit encore tous les matins quand il entraîne les gardiens. Il vous met le ballon où il veut. Sous-titrage ST' 501 Sur le terrain, il faut donner. Il faut se forcer à peut-être extérioriser certaines choses pour dire de communiquer avec les partenaires. Après, la rage de vaincre, je pense que si à un moment donné on veut durer au haut niveau, il faut l'avoir en soi. Sinon, on ne peut pas durer. Moi, ça fait plus de 15 ans que je suis maintenant professionnel. Donc, je pense l'avoir en moi et c'est quelque chose qu'on essaye de cultiver à l'Olympique. Pour moi, il faut toujours arriver à mettre le psychique au niveau du physique. Si tu as le physique qui est là et ton psychique qui est là, à un moment donné dans le match, ton physique va te pousser à faire une action parce que tu as du jus, mais que ton psychique n'est pas prêt à faire. Et donc, tu peux sortir et tu vas passer au travers. Mais c'est vraiment exceptionnel parce que c'est justement, comme je dis toujours, ces poussées d'adrénaline. Tu te rends compte que tu joues quand même un titre sur un match. C'est comme une finale de coupe. Oui, tu n'as même pas le droit à un match, il faut que tu gagnes à tout prix. Un titre sur un match, c'est comme si tu avais fait 37 matchs pour arriver en finale. 37 matchs pour arriver en finale de quelque chose. 37 matchs. Voilà, c'est le début de l'aventure. On avait commencé par la Coupe de la Ligue. C'est déjà les prémices, c'est une aventure humaine, c'est une complicité, après c'est une envie terrible. Celui-là, ça restera pour moi, ça restera le plus beau. Pour la raison suivante, c'était le premier. C'est des choses qu'on se rappelle à vie. Il ne faut pas perdre de vue de ça, pourquoi on s'entraîne ? Pourquoi on s'entraîne ? Pour être plus fort. On s'entraîne pour être plus fort, pour être meilleur, pour gagner des choses. Et ça, des fois, on le perd un petit peu. Travailler, 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 et puis avoir cette rage au ventre de ne pas prendre de but, c'est souvent ce qui fait avancer et ce qui fait de certains mecs des grands gardiens de vues. J'adore quand un plan se déroule sans accro. Tu vois, tous ces gars-là qu'on vit au quotidien, je leur ai transmis aussi un petit peu cette envie d'aider les autres, d'aller vers les autres, de donner un petit peu de soi, donner de son temps. Parce que je crois que le plus dur, c'est facile de faire un chèque de temps en temps quand on a de l'argent, mais donner de son temps, c'est beaucoup plus difficile. J'ai été impliqué depuis très très longtemps dans l'association Intimité d'Avenir, puisque c'est même lui qui m'a fait connaître l'association. Il a rencontré un jour un malade, il a eu un coup de cœur, et depuis, il a décidé d'aider, et il aide tellement qu'il est administrateur de l'association. Des garçons comme Grégory Coupé, Rémi Vercoutre, Johnny Nio, j'en ai oublié, je sais que j'en ai oublié plein, mais de génération en génération, quand je rencontre maintenant, je retrouve Jérémy Brechet qui me donne un maillot d'un club d'Eric Abidal qui m'a donné son maillot pour l'association. Je trouve que c'est pareil, on essaie de fédérer, de créer quelque chose qui fait qu'en ce moment, Intimité d'un club peut faire plein de choses pour les malades grâce au fait que beaucoup de gens se sont sentis concernés et veulent donner de leur temps. On est là pour participer en tout cas à ce beau rassemblement qui va permettre de faire un peu plus parler de cette maladie, et surtout de récolter un maximum de fonds pour les malades. En fait, ces journées foot comme le foot concert sont des opérations de levée de fonds pour l'association, mais aussi des opérations qui permettent de médiatiser la maladie de Huntington, qui est la maladie pour laquelle l'association se bat tous les jours. Elle ne se bat pas pour la maladie, mais pour aider les malades touchés par la maladie. Et donc ces rencontres du public avec des joueurs font parler de la maladie. C'est une maladie qui est souvent cachée, qui est souvent un petit peu honteuse, parce que ce sont des malades qui bougent beaucoup, qui ne sont pas forcément très très jolies à voir. C'est une maladie de l'âge adulte, et on a beaucoup de mal à faire parler de la maladie, des problèmes des malades. Et avoir une personne comme Joël dans l'association, ou comme les joueurs de foot, les joueurs de l'OL, comme des chanteurs qui nous ont rejoints aussi, ça permet de faire parler de la maladie, de faire parler des besoins des malades, des familles, et des manques de l'action publique pour ces malades. J'espère que la médecine va évoluer, et va pouvoir peut-être trouver quelque chose pour pouvoir y remédier. En tout cas, déjà apportons notre modeste contribution, en tout cas j'apporte la mienne en étant là, en aminant le sourire, en étant avec les malades. Et puis si la médecine apporte sa réelle contribution, en trouvant vraiment une réponse à cela, pour pouvoir améliorer les conditions. On est très sensibles quand on voit toutes ces familles touchées, et on relativise aussi pas mal de nos petits soucis quand on est là, et je pense que ça nous fait du bien aussi. L'homme est juste extraordinaire, c'est quelqu'un qui donne énormément, et qui en plus d'être agréable et gentil, est un homme qui a un très grand cœur. Donc forcément ça facilite de travailler avec lui depuis tant d'années. C'est vraiment, il est pareil sur le terrain, il lâche jamais, pour les malades il lâche jamais, il va toujours au bout, et c'est vraiment quelqu'un qui, comme il insuffle à ses gardiens, la pêche, la passion, aller au bout, ne jamais lâcher, tant qu'on n'a pas atteint notre but, il fait la même chose avec les bénévoles de l'association, avec les malades et avec toute l'équipe qui travaille tous les jours là-bas. Car oui, derrière cette discrétion se cache un grand homme, un personnage atypique du monde du ballon rond, un homme d'une générosité sans faille, un génie de l'ombre. Sous-titrage ST' 501